Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de la carrière manager avec Newcastle comme d'habitude si elle te plaît n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu à t'abonner à la chaîne youtube ça me ferait hyper plaisir aujourd'hui on a la fin du mercato qui vous allez le voir va être plutôt animé et on aura des matchs face à Manchester United des United et peut-être qu'on ira chercher Watford vous allez le voir que le mercato est loin d'être fini aussi j'ai lu vos commentaires certains m'ont dit voilà c'est le cas si tu n'y arrives pas baisse le niveau alors comme je l'ai répondu la plupart du temps c'est pas forcément un problème de niveau dans les autres carrières ça se passe plutôt bien c'est juste que des fois voilà on a beau avoir un bel effectif la sauce ne prend pas et c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver zéro victoire en championnat seule une petite victoire face à Charlton Athletic qui a été quand même compliqué comme je le disais on est sur un chantier quand même assez conséquent du côté du castel du coup il va falloir encore recruter j'annonce entre 3 et 4 recrues pour cet épisode c'est quand même assez c'est quand même assez important à souligner que normalement il aurait dû avoir une recrue au moins c'est celle avec Almiron Almiron normalement voilà il aurait dû garder sa base de titulaire mais les blessures en ont décidé autrement du coup on va s'attarder sur le mercato et dans la réalité il y a une piste qui s'est plutôt démocratisée celle de Nicolas Souleux qui devrait rejoindre Newcastle à la fin de cette saison donc j'ai envie je vais pas vous mentir de l'acheter parce que ça nous permettrait d'avoir nos 4 défenseurs centraux et ça c'est quand même assez cool bon après Nicolas Souleux on va proposer 39 millions et ils acceptent alors 39 millions pour Nicolas Souleux quand on voit quand même qu'il en vaut quand même 45 je trouve que c'est une très très bonne une très très bonne affaire qu'on est en train de réaliser il viendrait du coup en tant que titulaire notre défense je sais pas qui c'est qui partirait à mon avis ça va être la selle je pense parce que derrière on avait eu de très très gros problèmes excusez moi donc ça nous permettrait un petit peu de nous soulager sur le point de la défense qui avait été problématique sur ce début de saison et Nicolas Souleux nous rejoint alors là évidemment que dans la hiérarchie des défenseurs il y a des choses qui s'inversent un petit peu arrivé de Nicolas Souleux qui dans cette équipe arriverait je pense à la base de Salissou et ensuite alors on va faire ce tri on va faire ce tri ensemble dans les joueurs qui vont jouer ou pas dans cet effectif parce que voilà il n'y en a pas en fait on compte pas sur énormément de joueurs cette saison il y a Jonathan qui peut venir ici Savage du coup qui pourrait être prêté parce qu'on en a plus trop besoin et le reste tout le reste peut partir tout le reste peut partir on ne s'en servira pas du moins ils ne rentrent pas dans nos plans directs le but c'est d'avoir une équipe enfin j'aimerais bien avoir un groupe restreint et assez compétitif du coup on va s'occuper d'ajouter des joueurs à la liste de transfert Woodman qu'on va garder ça on va prêter le but est de prêter un maximum de joueurs qui dans tous les cas n'auront pas de danger cette saison c'est quasiment sûr surtout là maintenant au poste de défenseur central avec l'arrivée de notre cher ami Manquio qui peut être vendu je ne me fais pas trop de soucis pour ça Eden qui va rester et après devant il y a quelques petits joueurs comme Sangare Longstaff qui pouvaient partir chez LVE aussi je ne suis pas forcément intéressé par le profil et le reste on va dire qu'on va garder on a un joueur qui est prêt à Newcastle, Munoz qui ne jouera pas bon déjà on a fait ce petit point sur l'effectif j'espère qu'il va y avoir des départs pour cette fin de Mercato il ne reste pas longtemps pour être avec vous pendant ce temps on doit être l'équipe la plus dépensée de loin on a plus de 100 millions, on a dépensé combien d'un côté ? 332 millions on a dépassé, on a pour l'instant dépassé ce que je voulais en termes de premier Mercato bon on a dépassé, après on a un petit peu vendu pour 21 millions mais le Mercato n'est pas fini après on a une capacité financière intéressante on a eu également des imprévus notamment la blessure d'Admiral comme je le disais il y a encore des ventes qui sont prévues au milieu de terrain les amis on va faire venir un joueur il s'agit de Joey Haribo, c'est un joueur des Rangers il va venir au milieu de terrain, au milieu de terrain on manque un petit peu de profondeur de bande et je pense que ce joueur peut être intéressant Joey Haribo qui arrive en provenance des Rangers le joueur peut prendre car manager que j'ai trouvé assez intéressant c'est vraiment dans la rotation pure et dure qu'il arrive il ne faut pas se leurrer mais je pense qu'il peut faire le travail notamment en coupe etc c'est vrai que ce n'est pas un profil qu'on a forcément dans cette équipe il a vraiment une belle force pour se projeter un joueur très rapide j'espère qu'il va faire le travail du coup on va le mettre ici regardez au final on n'a pas tant de joueurs que ça dans notre équipe sur lesquels on peut compter et c'est pour ça que je tenais à le souligner il est où Jordan Amavi d'ailleurs Amavi n'est pas là, il est où Amavi ? où est Jordan Amavi ? il est là, il est là, ok mais voilà on n'a pas tant de joueurs que ça sur lesquels on peut compter bah ça fait, voilà on en a 4, on a 8, 8 j'étais un petit peu long, on a niveau calcul mental pour l'instant dans la réserve donc 8 joueurs, c'est pas non plus énorme et il va y avoir le joueur offensif alors le joueur offensif j'ai eu pas mal de de, alors joueurs ribos qui voulaient négocier alors on a des, ok on a des on a pas mal de messages, ok intéressant alors hop, hop, hop et on a une offre au long staff de Galatasaray on va accepter, on va accepter c'est, le joueur ne rentre pas dans nos plans j'ai envie de vous le dire donc on accepte comme je le disais, on a eu pas mal enfin j'ai eu pas mal de commentaires sur le joueur offensif il y a pas mal de pistes qui m'intéressent et on va directement s'y pencher on a De Kettler qui clairement, on va pas se mentir est le profil parfait parce qu'il peut jouer tous les postes devant quasiment et on le sait qu'il est très très bon Facundo Torres, c'est le joueur que moi-même je vous avais mis parce qu'il est aussi très très polyvalent et ensuite il y a Ismail Astar normalement Newcastle en ferait sa priorité maintenant Sarr j'aime beaucoup le profil mais au vu des joueurs qu'on a pu recruter je sais pas forcément si il a tout simplement sa place dans notre équipe ça c'est un petit peu la question que je me pose pour être rentré avec vous est-ce qu'il a réellement sa place dans notre équipe donc voilà, c'est un petit peu la question que je me pose et après on a toujours Losec qui peut faire le taf qui est très très polyvalent d'ailleurs pour un jeune joueur de 19 ans ou alors on a le petit Facundo Torres après Facundo Torres est quand même voilà, je sens qu'il peut faire le taf du coup ce que je vous propose les amis on va un petit peu avancer on va un petit peu avancer j'espère vraiment qu'on va avoir des offres pour des joueurs mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas trop trop ça pas d'offres de prêt ça m'embête un petit peu pour être rentré avec vous de pas dégraisser l'effectif à ce moment précis ok bon en fait on a que des joueurs qui sont contents de partir ouais Losec ça va être 20 millions à rétafé on a vendu Longstaff ça nous fait un joueur de moins un petit peu plus d'argent du coup les amis ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve d'ici quelques instants je vais voir un petit peu combien Facundo Torres coûte histoire de pouvoir me faire une petite estimation on se retrouve tout de suite bon les amis au final Facundo Torres ça va coûter aux alentours de 7 millions c'est vrai que De Ketler ou Ismail Assar c'est de belles pistes mais on va quand même rester on va dire honnête on va pas remettre 30 millions sur la table c'est vrai que Nicolas Souleux derrière il nous a quand même mis un petit peu dans le rouge Facundo Torres c'est pas non plus un prix excessif donc je me permets voilà de prendre Facundo Torres parce que Ismail Assar de Ketler c'est plus de 15 20 millions donc voilà c'est des prix quand même qui sont assez élevés et je préfère tout simplement mettre un petit peu moins à avoir un premier mercato XXL c'est le cas de le dire mais peut-être pas à un niveau aussi élevé sinon on va quasiment atteindre 400 millions pour ce premier mercato c'est pas non plus ce que je voulais du coup Facundo Torres c'est un joueur c'est intéressant ce que je voulais c'était un joueur qui était devant assez polyvalent et on l'a trouvé par l'intermédiaire de Facundo Torres il nous revient pas si cher il nous revient pas si cher Facundo Torres et du coup il arrive ici c'est le dernier élément de la chaîne et j'espère qu'il va quand même être bon devant voilà ça je l'espère vraiment qu'il va pouvoir nous apporter des choses Boingham qui arrive du côté d'Arsenal écoutez assez intéressant j'espère vraiment qu'il va y avoir des ventes ça c'est mon plus grand souhait et on a une offre pour Sangaré bah écoutez on va accepter voilà c'est 450 000 qui peuvent arriver on va pas se mentir qu'on va pas se plaindre on va pas se plaindre bon après dommage qu'on ne vende pas à certains mais c'est pas grave c'est pas grave on aura l'occasion de les vendre au cours de la saison je l'espère histoire quand même de dégraisser un petit peu cet effectif peut-être qu'on va on va même libérer peut-être quelques quelques jeunes joueurs de l'équipe qui enfin des pourparlers pour Sangaré une offre pour Woodman Woodman je veux le garder c'est ballot du coup on a une équipe qui on va pas se mentir sur le papier est plutôt incroyable maintenant ça va être à nous de faire le travail ce que je vous propose les amis c'est qu'on se retrouve directement pour le match face à Manchester United qui est dans 10 jours c'est un gros choc et j'espère qu'on va faire le travail bon les amis on est juste avant ce match face à Manchester United alors là ça va être un match compliqué on le sait qu'il y a Ronaldo que ça va être très dur à défendre nous de notre côté on est 18ème c'est vrai que là en cas de défaite aujourd'hui et bien ça commencerait à être compliqué si on veut jouer pourquoi pas la première partie tableau et se taper pour la qualification européenne maintenant on a un groupe qui est quand même plus qu'intéressant on a des bons éléments un petit peu partout c'est Dissoukém qui va venir sur le banc à la base d'un Lassell au niveau de notre équipe on va mettre Haribo alors Haribo à la place de qui ? c'est la question soit Willock soit Fufana je vais le mettre à la place de Willock on va tester ou alors non on va sortir Fraser en fait on va sortir Fraser et on va y aller comme ça on va y aller comme ça et on va aussi tester le petit Facundo Torres qui va venir à la place de Jordan Amavi et on va mettre Jordan Amavi titulaire aujourd'hui on va mettre Jordan Amavi titulaire on va voir un petit peu ce qu'il va donner face à cette équipe de Manchester United au niveau de la tactique on est sur un pressing après une perte de balles construction rapide on va mettre un petit peu de monde dans la surface mais pas trop parce qu'aujourd'hui ça va être dur face à Manchester on se retrouve les amis directement sur le terrain ils ont acheté caissier et les abris ça va pas être de la tarte et c'est parti les amis pour cette rencontre à Old Trafford donc je sais que ça va être un match hyper compliqué de notre côté j'espère vraiment que l'équipe va prendre conscience un petit peu de ce qu'elle joue parce que malheureusement on a l'impression qu'on est une équipe qui va se faire reléguer comme ça après ce début de saison compliqué et j'espère surtout qu'il va y avoir une autre attitude notamment pour le milieu de terrain qui pour moi doit être une des grandes forces de cette équipe quand on voit les noms qu'on a Keita, Coutinho ou encore Boubacar Kamara et qui malheureusement est une des faiblesses ou le gros tag sur Kamara c'est carton ça monsieur l'arbitre carton jaune de Kessier ouais c'est logique la grosse faute sur Boubacar Kamara il aurait pu le blesser ouais ouais allez Danilo et après défensivement aujourd'hui c'est censé être plus solide avec Nicolas Soulu qui arrive et Boubacar Kamara le ballon là pour Saint-Maximin Saint-Maximin le ballon là pour Jordan Namavie Jordan Namavie l'ex-Marsie qui connait bien ce championnat quand même la tête et c'est au-dessus première frappe et elle est pour Newcastle écoutez ça vaut ce que ça vaut mais on se monte dangereux on se monte dangereux enfin du moins on essaye de l'être et heureusement que on avait un Zven Botman qui veillait bien et Zven Botman qui pour l'instant réalise un premier quart d'heure de haute volée le ballon là pour Kramaric il est très très bon ce ballon allez le Croix qui va arriver dans le sens de réparation le centré et bon la frappe et la reprise et c'est pas terminé la double parade de De Rea ouais c'est incroyable là cet enchaînement il y a des boulevards il y a des boulevards on s'est bien joué là pour Kramaric la frappe la parade là quelle parade là quelle parade c'est De Rea ou c'est Anderson du coup j'ai même pas fait attention ou la tête et c'est au dessus c'est au dessus il y a Kessier qui le poursuit mais on s'en sort bien on s'en sort bien là sur ce contre on a bien on a réussi à bien gérer bah Kramaric la frappe et c'est au dessus il a tenté il a tenté il a tenté il était pas attaqué il a bien fait il a bien fait il a pas non plus énormément de solutions donc c'est vrai que ça aurait pu pourquoi pas faire un corner mi-temps 0-0 enfin ça a une match sur United qui est classé 3ème quand même donc ça n'a pas forcément de ça veut rien dire on est au tout début mais gros match face à cette équipe de United on arrive à leur tenir tête 2,3 chance de but 0,3 on domine on domine et après on a fait 46 passes c'est pas beaucoup comparé à United c'est quasiment deux fois moins mais on a beaucoup plus frappé on se projette très très vite vers l'avant et regardez nous les passes nos circuits de passes c'est beaucoup plus rodé du côté de United c'est beaucoup plus binaire ça va devant et c'est tout et c'est tout on n'a pas de jeu derrière bon après pour l'instant ça fonctionne bien on a des joueurs à faire rentrer au cas où sur le banc qui me semble assez intéressant et ça c'est quand même la différence qu'on a sur le début de saison on n'avait pas trop de joueurs je trouve à mon goût à faire rentrer je pense que c'est compliqué sur ce côté très très compliqué allez Camara qui va essayer de garder là-haut oh le ballon il est bien donné l'ouverture du score pour Manchester United sur centième minute de jeu aïe 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 c'est signé Serge Néabry première action vraiment pour United première action ouais qui se concrétise par une frappe et ça fait 1-0 vraiment dur d'avaler d'avaler ça allez ça max et nous on va faire des changements voilà on va faire nos changements avec l'entrée en jeu d'Aribo Arribo qui va venir à la place de Keita peut-être pour la projection ça peut être intéressant Lampti qui rentre à la place d'Amavi on va y aller comme ça Danilo qui va venir côté gauche il va faire rentrer Facundo Torres à la base de Yanuzaj Yanuzaj ne fait pas un bon match je vous le dis on fait rentrer un joueur par ligne Lampti j'espère qu'il va faire la différence Lampti je suis sûr qu'il peut en plus on a des latéraux offensifs je pense qu'il peut faire la différence on a un Facundo Torres en plus je me dis que voilà ça peut faire le travail il y en a fait rentrer des joueurs un peu plus rapides et je me dis que je me dis que ça peut faire des différences et Arribo et Arribo la frappe la parade Doréa le ballon le ballon là pour Bruno Fernandes mais c'est bien fait c'est bien fait oh Lampti qui perd le ballon aïe aïe on ne fera pas mieux à mon avis que ce résultat il va falloir bien défendre Arribo il est passé il est passé Martial Evan Bissaka c'était bien fait la reprise et la parade Dubravka et Fakou de Notores qui dégage fin de ce match on perd un 0 face à Manchester United mais on était bien on était bien je trouve dans cette première mi-temps ensuite la deuxième a été beaucoup plus compliquée on a eu moins d'occasion mais 2,9 chances de but c'est sévère c'est sévère pour moi on aurait dû au moins marquer en termes de notes le meilleur c'est Dubravka ensuite on a eu un bon Danilo sous le bon la défense a été bonne mais offensivement voilà Saint-Maximin Kramaric il nous a j'étais le moins bon il n'a rien fait c'était beaucoup plus compliqué d'un point de vue général d'un point de vue général en termes de passe ça a été moins que cette équipe de United on a quand même un petit peu plus eu de contrôle mais ensuite ouais ça a été beaucoup plus compliqué la possession elle a arrêté dans cette fin du match on a eu un moment où on a eu seulement 30% c'est là où on s'est un petit peu perdu je trouve et malheureusement pas de pas de points à l'issue de cette quatrième journée et ça m'embête ça m'embête je pense qu'il y avait largement la place aujourd'hui de prendre des points mais écoutez c'est comme ça mais ça reste encourageant ça reste encourageant j'ai pas plus de dire raison mais il a fait le taf à Haribo sur les choses enfin les quelques minutes où on l'a vu je l'ai trouvé assez intéressant maintenant faudra voir ce que ça donne sur ce début de saison mais à ma vie il a fait son match il a pas été extraordinaire mais il a fait son match on est 20ème avec un point égalité avec Leeds Brentford et Wolverhampton d'ailleurs on va avoir un match face à Leeds United match qui est très important parce que là c'est l'équipe qu'on doit un petit peu taper mais d'un côté c'est une équipe qui on le sait est toujours embêtante à jouer ce que je vous propose mes amis c'est qu'on se retrouve directement pour cette rencontre j'espère que ça va le faire et qu'on va réussir à aller au moins décrocher un point face à Marcelo Bielsa l'objectif on le sait c'est la victoire surtout au vu de notre effectif on se retrouve tout de suite bon on est juste avant ce match face à Leeds United j'ai un petit peu réfléchi sur la situation c'est vrai qu'au début de saison on avait un problème offensif et défensif le problème défensif a l'air de s'être calmé j'ai envie de vous le dire avec tout simplement un but seulement encaissé face à Manchester maintenant offensivement j'espère que ça va le faire on a un match face à Leeds ça va être compliqué à jouer ça c'est une certitude j'espère que ça va bien se passer bon après il n'y a pas de raison on va y aller avec une équipe avec nos cadres aujourd'hui il n'y a pas de problème sur ça maintenant voilà j'ai mis quelques quelques doules sur la forme de certains j'espère que ça va bien se passer Arriba qui va venir là ça dissout ici on met le même on reconduit vraiment le même 11 Batman est un petit peu fatigué mais Batman a fait une bonne perve donc je veux le laisser sur le terrain Danilo aussi mais il y a Lampti qui pourra le remplacer j'espère vraiment qu'on va réussir à faire le travail mais bon écoutez c'est un petit peu compliqué on se retrouve directement sur le terrain et on espère évidemment la victoire c'est parti les amis pour cette rencontre on est à domicile devant nos supporters on est 20ème et on affronte le 19ème ça ne va pas être un match simple et Danilo qui perd le ballon directement on lui disait ça ne sera pas un match simple aujourd'hui mais écoutez on va tout faire pour se faciliter la tâche par contre on va modifier vite fait une tactique j'ai pensé on va mettre un petit peu plus de monde dans la surface aujourd'hui parce que c'est une équipe en face qui est quand même un petit peu moins un petit peu moins forte que Manchester United même si je pense que ça sera tout aussi embêtant peut-être même pire Yannouzage c'est le long long règle solitaire là pour Yannouzage la frappe et la parade là il a tout fait solo ouais dommage dommage mais la frappe était bonne la frappe était bonne et Yannouzage qui va frapper ce coup de pied arrêté ouh c'est c'était un petit peu vicieux parce que le gardien n'a pas réussi à l'avoir et Boubacar Kamara le ballon là pour Samaximin et le ballon là il est bien donné pour Kramaric Kramaric qui va qui va venir et c'est bien fait là c'est bien fait là pour Samaximin qui va pouvoir accélérer Samaximin Samaximin le centre il est bon et le but pour Newcastle et c'est signé Philippe Coutinho ouverture du score ça nous fait du bien on a bien joué là Kramaric qui intervert enfin oui ils intervertissent avec Samaximin ça crée un décalage et ça fait un 0 Coutinho qui vient marquer ouais Coutinho bien placé voilà on n'a pas pris le risque on passe PES c'est pas grave on prend on prend on est tellement en difficulté dans ce campeonat qu'il n'y a pas de il n'y a pas de manière là le contre là qui s'amorce le ballon là pour Kramaric la tête est bien on est pour Keita et le deuxième but pour Newcastle incroyable David Keita ouais incroyable incroyable regardez on les a bu dans cette contre-attaque là c'est la passe de Kramaric et cette reprise l'est parfaite est parfaite bon il n'y a pas de placement de produit pour évident je vous le dis mais incroyable incroyable et ça fait 2-0 ça fait 2-0 quel début de match bon en fait c'est Usainajin mais ça fait plaisir qu'on voit le début de saison qu'on a vécu de marquer de but là ça fait plaisir offensivement ça se régale un petit peu ça il va falloir que dans le jeu voilà s'il y ait des belles choses bon pour l'instant ça a été oh botman zbotman l'erreur derrière on veut peut-être relancer un petit peu trop propre la frappe ok 2-1 pour Newcastle Leeds qui réduit la marque la frappe est incroyable Rodrigo qui il fait le travail il fait le travail maintenant on était bien à 2-0 on a fait un peu n'importe quoi derrière il n'y a pas intérêt que ça joue sur le match entier là maintenant il faut prendre ses responsabilités de notre côté beaucoup de déchets là d'un coup faire attention là faire attention là Rodrigo oh là là c'est bien joué ben voilà l'égalisation pour Leeds au bout de quelques minutes des erreurs des erreurs on ne joue plus depuis qu'on a marqué ses deux buts et ben voilà ça fait 2-2 et tout est à refaire Elite United évidemment qui est plus qu'en confiance voilà là il y a plus que de la confiance il perdait 2-0 il revenait à 2-2 écoutez ça va être à nous maintenant de prendre nos responsabilités mais ce match on le tenait ce match je vous le dis à 2-0 t'es censé le tenir mais tu lui mets des bâtons dans les roues tout seul oh c'est bien joué c'est pas terminé oh là 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 quelle action et Keita une nouvelle voix Keita qui nous fait une très grosse perf aujourd'hui là il n'y a rien à dire oh bien joué il a bien joué il a bien joué le ballon là pour Coutinho Coutinho oh allez c'est bon il a oui il a but j'ai cru qu'il était refusé j'ai cru qu'il était refusé excusez-moi je regardais qui est but il est incroyable incroyable regardez-moi ça à ma vie qui la donne pour Coutinho et qu'elle passe qu'elle passe de Coutinho regardez un coup du foulard parfait Kramaric n'a plus qu'à la pousser au fond des filets ça fait 3-2 quel match plein d'émotions voilà ça change des matchs un petit peu pauvres qu'on avait pu faire sur ses buts de saison bon après c'est un match qui se joue entre les équipes du bas de tableau premier but pour Kramaric aussi il faut le souligner premier but pour lui ça va peut-être le mettre en confiance du moins je l'espère parce qu'on en a besoin d'un buteur en confiance et là aujourd'hui il fait le il fait un bon match il fait un bon match le ballon il est abandonné là pour Zaza oh quelle parade quelle parade de Dubrovka ouais magnifique magnifique cette parade il y a rien à dire il fait vraiment le travail il a tête et c'est dans les goûts de Dubrovka mi-temps au même 3-2 dans ce match qui est plus que disputé pour être honnête avec vous on est à 4,5 chances de but comme quoi nous on est clairement dans ce qu'il faut eux aussi c'est un score qui refait plus ou moins pour en sorte la physionomie de ce match vraiment ça se passe bien et c'est cool que les choses se passent ainsi on va faire rentrer l'anti pour cette seconde période Danilo est un petit peu fatigué il fait son match mais on va le faire rentrer Danilo j'ai pas envie qu'il soit à bout de souffle au bout de quelques matchs dans ce début de saison donc voilà on le fait rentrer et on espère évidemment que ça va bien se passer il peut venir provoquer il n'a plus de jeu 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 la frappe pour les mauvais cette frappe de Coutinho frappe sans contrôle occasion pour nous de faire des changements on va faire rentrer l'anti on va faire rentrer Facundo Torres j'ai envie de le faire rentrer à la place de Yanouza et on va faire rentrer Fofana à la place de Keita ouais on varie quand même les joueurs qu'on fait rentrer sur ce début de saison c'est vrai que Fofana a un petit peu joué au début mais ça n'a pas été non plus quelque chose de fou il jouera sûrement en coupe le match face à Aston Villa mais voilà là on se doit de de tester nos joueurs de compter sur tout le monde c'est important et dommage dommage la fin victoire 3-2 pour Newcastle deuxième victoire de la saison la première en championnat au terme d'un match qui a été compliqué mais on a quand même réussi à trouver les ressources pour aller s'imposer bon match de Saint-Maxime en temps d'une passe décisive Kramaric continue aussi Keita a été très très bon une bonne entrée de notre ami Fofana j'ai trouvé très très bon et ça c'est voilà on a eu des bonnes entrées je suis content de ce qu'on a proposé on n'a pas voilà gagné à la rache même si le score était un petit peu compliqué mais le plus important en tout cas c'est de prendre 3 points on a eu des belles choses montrées face à United on les confirme un petit peu aujourd'hui maintenant place à la coupe et je pense qu'on va faire tourner parce que l'objectif principal je vous le dis c'est le championnat et en coupe on va essayer de faire tourner ça sera face à une équipe d'Aston Villa ça ça dépend après on a quand même 3 jours de repos après pour le match face à Watford du coup je pense qu'on va alors attendez mais en vrai Almiron était blessé donc le problème c'est que tu ne peux pas jouer Almiron voilà le problème c'est pas de te remplacer c'est que tu ne peux pas jouer mais voilà donc qu'est-ce que je voulais vous dire oui on a 3 jours en finale d'attente entre Aston Villa et le match face à Watford donc il y a moyen tout simplement que je ne fasse pas entièrement tourner je ne sais pas juste on a vendu combien de billets pour le dernier match face à Lille je veux juste savoir on a vendu 51 1525 places ok 51 000 places le stade il fait combien en vrai je ne sais pas combien il fait ce stade bon c'est pas grave c'est pas grave mais en tout cas intéressant il n'était pas rempli du coup du coup qu'est-ce que je voulais vous dire on va y aller alors vous allez vous retrouver les amis après le résumé du match face à Aston Villa et on verra si on fera le match dans sa Watford mais j'espère que ça va bien se dérouler face à Aston Villa normalement il n'y a pas de raison on se retrouve directement pour le résumé comme je le disais je pense faire un petit peu tourner les joueurs fatigués on se retrouve tout de suite bon les amis j'ai fini ce match face à Aston Villa d'ailleurs le stade n'était pas plein pour ce match de Carabao Cup on a gagné 2-1 un match qu'on a dominé avec une équipe un petit peu romaniée j'ai pas changé tous les postes ça a commencé très fort pour Aston Villa pour vous situer le milieu de terrain on avait Niklas Sulu et Dubravka sinon le reste c'était des joueurs remplaçants on va dire de base on a remarqué sur cette très belle frappe de Willock les magnifiques ça nous a permis d'ouvrir le score assez vite 40e mine de jeu on a quand même subi à certains moments des actions d'Aston Villa sur des petites erreurs de la défense mais on a été bon Buck y a manqué quelques petites occasions notamment sur ce corner bon c'est peut-être qu'il passe largement au-dessus mais il nous a posé des problèmes à la 50e on a touché le poteau par intervenir de Hayden sur cette belle action et ensuite la frappe était parfaite mais elle vient toucher la transversale malheureusement Willock à la 58e qui vient manquer aussi sa tête sur cette action ça passe à côté j'ai cru que ça allait rentrer 65e Kramaric a marqué sur cette action il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire vraiment un but de buteur en tant que tel c'est Kofofana aussi qui a fait vraiment un bon match qui a manqué sur cette action il la prend sans contrôle ça passe à côté et enfin Buendia qui vient réduire la marque en toute fin de rencontre on s'impose 2-1 on est sur 2 victoires d'affilée avec beaucoup de belles choses dans le jeu ça a été vraiment sympa ce match avec comme je dis des joueurs on a fait notamment jouer Facundo Torres ou encore Haribo et ça s'est bien passé je suis content de ce qu'on a mis en place face à cette équipe d'Aston Villa dans tous les cas on continue on se fait pas éliminer des coupes donc ça c'est intéressant et ça c'est une bonne nouvelle et j'ai hâte de continuer parce que pour l'instant ça se passe extrêmement bien tout le mérite revient au joueur oui c'est le cas de le dire on a vraiment fait le travail du coup les amis ce que je vous propose c'est qu'on se trouve juste après pour faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé dans l'épisode bon les amis comme je le disais on va faire un petit débrief de cet épisode au final qui a été très sympathique je vais pas faire le match face à Watford parce qu'on a eu quand même un bon moment de mercato au début de l'épisode sinon ça risque d'être un petit peu long mais en tout cas il y a eu des belles choses parce qu'on a eu une première défaite face à United mais avec du jeu et ensuite nous sommes sur deux victoires d'affilée face à Leeds et Aston Villa qui sont des adversaires plutôt modestes juste avant je regarde un petit peu les buteurs bon on a pas énormément de buteurs on a pas énormément marqué mais Philippe Coutinho au final qui est déjà de but et de pas décis en 5 rencontres comme quoi il est déjà important dans cet effectif on a un Kramaric qui fait un début de saison un petit peu compliqué mais qui au final reste assez présent et le petit Willock qui fait la surprise avec deux buts en deux matchs de Carabao Cup donc voilà on le suivra évidemment attentivement et pas mal de passes décisives pour les recrues une pour Facundo Torres pour Joey Haribo qui en Carabao Cup a réussi à s'illustrer donc hâte en tout cas de voir ce que cette équipe va donner avec évidemment des belles recrues beaucoup de recrues la recrue la plus chère de notre équipe pour ce premier mercato on va découvrir qui c'est et bien il s'agit de il s'agit en vrai de Nicolas Souleux en 39 millions en termes de valeur pure et dure ça reste quand même une recrue assez onéreuse et ensuite on aurait Potman 32 millions plus chars qui avait quand même une belle valeur marchande mais voilà on a pas non plus fait de folie sur le marché des transferts en achetant des joueurs à plus de 40 millions même si on en a acheté quand même une quantité assez intéressante et assez nombreuse donc on espère en tout cas que ça va bien se passer et j'espère vraiment que cet épisode avec Newcastle vous a plu si t'as plu n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu l'abonnement ça me ferait hyper plaisir c'était CK demain on se retrouve pour la suite du Mercato Time avec le Paris Saint-Germain PIS Sous-titrage Société Radio-Canada